Toute la nuit ou presque, la ville de Gaza a été soumise aux frappes israéliennes et toute la nuit, les tirs de roquettes du Hamas ont visé des territoires israéliens. Les alertes se sont succédées des deux côtés. Les combats s'intensifient et rien ne semble pouvoir faire entendre aux raisons au gouvernement israélien et aux dirigeants du Hamas. Ni les appels à la désescalade des Etats-Unis, de l'Union européenne, ni les médiations régionales, ni les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. En trois jours, le bilan a atteint au moins 83 morts côté palestinien, parmi lesquels 17 enfants et 487 ont été blessés. La dernière victime côté israélien est un enfant tué, Asderot, ce qui porte à 7 le nombre de morts selon Tel Aviv. 1500 roquettes ont été tirées sur Israël. Tous les vols en direction de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv sont déroutés jusqu'à nouvel ordre. Comme en 2014, où le conflit avait duré 50 jours, aucun des deux camps ne semble avoir de stratégie de sortie. Et Israël semble pris entre deux fronts cette fois-ci, car les tensions explosent aussi dans des zones israéliennes, où les populations juives et arabes vivent habituellement dans le calme. Des médias israéliens ont rapporté que des individus juifs et arabes ont été lynchés par des foules dans des villes israéliennes comme Lod. Cette nouvelle flambée de violence a été déclenchée par les troubles du week-end dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Ils avaient éclaté après les ordres d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens.